Est-ce celui qui amène le soleil aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais là, il est en studio, puis il y a du soleil. Daniel Bouchard, bonjour. Tu sais bien, mon guillain, qui amène le soleil. Tu m'as déjà appelé, comment, d'Estrannamus, de la minute? Oui, 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 t'étais assez bon. C'est assez bon précisément pour renouveler la température. Oui, oui. Je pense, par contre, il y en a que le côté des Braves qui n'ont pas le côté de la température. Il n'y a pas cette qualité de détecter la pluie, l'air et tout. Parce qu'il n'y a pas eu de match dimanche, mais on y reviendra quand on va parler de la Ligue Puribec. Parce que là, on commence avec la Ligue nationale de hockey. Les séries, on est rendu à la grande finale. Et les finales d'association, est-ce que oui, ça t'a réservé une surprise certaine? Tu avais dit Saint-Nosé. Oui, j'ai pris Saint-Nosé, mais honnêtement, Saint-Nosé a plein d'éclopées à Guilain. Ça n'a pas aidé. Plein de blessés pour Saint-Nosé. Dans le dernier match, il y en manquait trois. Oui, Carlson, le garde n'était pas là. Le garde, c'est pas compliqué. Ils ont perdu. Aussi, au niveau des gardiens de but, Benenton a eu le meilleur sur Jones. Il a eu le meilleur, c'est sûr. C'est sûr, c'est tout la phase. Entre toi et moi, ça aurait peut-être pu se terminer en cinq, cette série-là. Ils se sont fait voler un match en pas longue à la main. J'en regarde ça, Guilain, aussi. Tu prends comme baston un grognet en quatre. Mais moi, ça me dit une chose, que le système des séries n'est pas bien fait. Pas bien fait. Par rapport, regarde, tu as eu des maudites bonnes séries, les premières séries, comme Toronto et tout ça, ça devrait revenir un, huit, deux, sept. Ben, c'est ça, parce que les meilleures équipes, au départ, s'éliminent entre elles. Voyons, c'est plate, tu veux dire. C'est ça. Mais à un moment donné, il faudrait qu'ils changent de système, d'après moi. Puis regarde, j'en regarde ça, Charlie Cowell, 12 points, Guilain, 6 buts, Marcus Janssen, 5 buts, 4 passes. Rajoute ces deux joueurs-là, avec le Canadien, appareil des transactions. Je pense qu'on fait une série. On menait par huit points sur la Caroline. Je pense qu'on fait une série. Que vous faites les séries, oui. Oh, j'ai-tu compris? Oh, 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 j'ai vu le mot « oh », c'est bien. J'ai répété ce que tu disais. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai, pareil. Parce qu'il menait par huit points sur la Caroline. Tu sais, à un moment donné, là, je trouve ça... Mais tout le monde ne critique plus Bergeret. Oui, je trouve ça. Mais les vrais experts, oui, comme moi. Tu sais, il veut dire qu'il va savoir qu'il... Ben, il faut être un peu critique. Qui ne digère pas. Qui ne digère pas qu'on n'a rien fait à le 25. On a Nape Thompson. Nape Thompson. Puis on signe encore un peu sur un an. Il n'y a pas un but cette année. On va bien en bâtiment. On est bien à mancher, je te dis, en tout cas. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va finir. Parce qu'à l'osier, c'est sûr, regarde, on a perdu 4-2. Brublesi, Pavelski, Ertel, Carlson. Tu ne veux pas aller plus loin. Non, non, non. Tu es le dernier match de Thornton, mon guillain, d'après toi, Joe? Je ne sais pas s'il va faire un... Voyons, avec les Bruns de Boston, là, à Chara. Je ne sais pas s'il va faire un Chara de lui-même. Moi, je pense qu'il joue au voile à Jean-Losé. Mais regarde, je ne suis pas sûr. Il était vraiment ralenti à la fin. Fais-tu bon avec les Canadiens, ça? Non, non, non. On va te donner, c'est assez. Assez, c'est assez. Non, non. Il ne serait pas pire, c'est certain. Tu mets ça sur un troisième trio. Je ne dirais pas non pour un million, mettons, un million, 500 000, 2 millions. Il paraît plus vieux que son âge, avec sa barbe blé. Oui, sa barbe blé. Moi, je ne comprends pas que la Ligue nationale tolère ça. Les grosses barbes de la main, je trouve ça, non, pas si spécial. En tout cas, moi, ça ne marcherait pas. Tu as la même opinion que le tigre, Michel Bergeron, là-dessus. Je n'ai pas juste le tigre, aussi. Lou Lamariello, pas de barbe, puis les cheveux coupés, tu sais. OK. Lou est très sévère. Mais c'est une vieille tradition. Oui, c'est une vieille tradition. Finale Coupe Saint-Né, mon guillain, ça veut dire que ça va être Boston contre Saint-Louis, mais je peux te dire, moi, j'ai pris Boston en 5. Boston en 5? Oui, Boston en 5. Non, la lumière fut. Vous avez reçu. Excuse-moi, une petite grippe. Tu peux maintenant reconnaître la meilleure équipe de la LNH? Guillain, souviens-toi que je t'ai dit, celui qui gagne entre Toronto et Boston. C'est quoi que je t'ai dit, mon guillain? C'était pas plutôt Columbus et... Oui, oui, je l'ai même dit Boston-Toronto. Ah oui, tu l'avais dit aussi? Oui, je l'ai même dit. À cette époque-là? Oui, oui, je l'ai dit même Boston. Ça se peut, ça se peut. Boston-Toronto, mais c'est sûr que je l'ai dit Boston-Columbus qui allait gagner, même que je choisissais Boston qu'elle allait gagner... La Coupe Stanley. La Coupe Stanley. Je pense que ça va se concrétiser. Ça va devenir la troisième... Troisième finale. Troisième finale en avant. Puis la deuxième coupe. Oui, attends un peu. Moi, j'aimerais ça que Saint-Louis gagne. T'as dit en 5, Boston. Oui, je sais, mais j'ai dû te dire j'aimerais que Saint-Louis gagne parce qu'ils n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Tu vois, au final... Dernière finale en 1970, Guylain. Je t'en souviens parce que vous n'avez pas gagné beaucoup de coupes, vous autres, hein? Vous le savez, hein? Vous n'avez pas gagné beaucoup de coupes à Boston. Mais vous autres, vous vous souvenez-vous de la dernière que vous avez gagnée? En 93, mon Guylain. Ça fait assez longtemps, ça? Non, non, c'était en 93. Ça fait 26 ans. Oui, bientôt 27. Mais il y a eu 6 coupes en Stanley en 5 années à Boston. Garde-toi une petite joint mais je lisais un article journaliste de Radio-Canada, là. Oui, qui? Excellent. Voyons, j'ai un blanc. Il a une chronique sur... Bon, on est amis avec lui. Est-ce que c'est Leclan? Non, c'est pas... Martin Leclan? Martin Leclan, ça se peut-être. Martin Leclan est très bon, en tout cas. À Radio-Canada. Oui, oui, oui. Il disait que la formule, à l'époque, pour avantager, bien, a aidé un petit peu parce qu'il y avait eu plusieurs équipes d'expansion, c'est sous ça. Oui, puis il y avait... On avait mis une division expressément. Puis la première, c'est sûr qu'elle faisait toujours... Plus forte dans ce temps-là. Elle faisait toujours la finale de la Coupe Stanley. Saint-Louis a été trois fois en finale de la Coupe Stanley. Mathias Brunet, s'il te plaît dessus. Mathias Brunet. En tout cas, peu importe. C'est plus Leclan. Donc, ils ont fait les trois finales grâce à ce système qui a été changé après 70. parce que ça n'avait pas de sens. Donc, il dit là, Saint-Louis fait la finale, mais pour une vraie raison, cette fois-ci. Oui, c'est ça. Et il la mérite, la place en finale. C'est vrai. Mais honnêtement, il mérite la finale. En tout cas, regarde. Mais moi, j'aurais tendance à y aller comme toi en cinq pour Boston. Oui. Mais que ce soit notre tour demain. Je ne sais pas si c'est demain. Ça va être plutôt lundi, je pense, pour notre petit poulet interne d'Horizon FM. Je suis devenu un amateur, mon guillain, en passant. Moi, j'ai entendu dire que tu n'as eu aucune chance de gagner le poule d'Horizon FM. Non, je suis à six points. Je n'ai rien... Non. J'ai même payé ma dette déjà à François tantôt dépendant. Un autre 20 mois dans tes boches. Un autre 20 mois. Puis j'attends toujours mon repas, par exemple, en tout cas. Mais tu ne te présentes jamais, il faut le dire. Oh, arrête donc. Etais-tu ici ce midi? Oui. Bien, les gars, le guillain... OK, c'est bien beau. Coupe Memorial. Coupe Memorial des Facts, mon guillain, il reçoit la victoire de Rouyn-Noranda, 4 à 3, mais c'est bizarre. Les Facts vont quand même passer en grande finale. Puis Rouyn va jouer contre Guelph en demi-finale. Je suis quand même assez intéressant. J'ai bien hâte de voir, voir, qu'est-ce que ça va... J'espère une finale de la Ligue de Jean-Major. Ou en orando. Pour ou en orando, ce qu'il a renuit, c'est leur première défaite. Bien oui, exactement. Nous, tu étais de ça. Ils passaient en finale. Ils passaient facilement. Puis quand même, je voudrais souligner notre bonne performance de notre cher ami Nick Suzuki. Vraiment 5,3 matchs. Le repas du Canada dans l'échange de Patcherity. Ça, je te disais, tu es de valeur parce qu'il a fait des bons coups. Mais Benjamin, il était passé. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va s'être terminé. Puis aussi, tu l'avouais aussi qu'il joue pour Halifax. Supposément, qu'il va être classé entre 13 et 17 au niveau du repêcheur. Puis le Canadien en passant un repêche 15e. Puis aussi, Juan Oranda, Teas Day aussi. Très belle performance. Bon tournoi aussi. Un joueur aussi repêché par le Canadien. Vraiment, des belles performances aussi. Teas Day, je pense que c'est comme agent libre qu'il avait signé. Tu voulais parler de Bergerin qui avait fait une belle action l'été passé. Je vais te retendre. Ce n'était pas l'été passé. Il a traîné ça. Il a eu le tournoi de golf des Canadiens. Oui, parce que tu étais pas encore réglé. T'as raison. Il a réglé ça en dernière minute. Ça n'avait pas de sens. T'as raison. Toujours le don de traîner les dossiers. Tout le temps. Puis il reliait les dossiers de quatrième trio puis la profondeur de pas grand-chose. Ça, il est bon là-dedans. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Mais en tout cas, soit-on une finale Rouyn contre Halifax. Ça serait-tu le fun? Une finale entièrement québécoise. Oui, oui, oui. Regardez. Pensez, Guylain, Prince Albert, dans l'Ouest, ça fait 13 défaites d'affilée. On va dire, imagine toi-là on s'arrête au Québec. On s'arrête-tu fait écoeurer puis claquer ses doigts par les autres et notre système est pas bon. On n'a pas de développement. Développement, l'Hockey Québec puis tout ça. On s'arrête faite claquer ses doigts. Ça n'a jamais arrivé nous autres, maintenant. On s'arrête faite claquer ses doigts et pas peur. Ah oui. N'inquiète-toi pas. Donc, on va surveiller ça avec intérêt dans les prochains jours. Oui, yes, mon guillain. Motocross intérieur, j'en parlais il y a quelques minutes avec Paul Thibault. Ça va être un gros événement. Oui, gros événement. Ça existe depuis 30 ans. 39e édition. Moi, je voulais lever mon chapeau justement à Paul Thibault. Certain. Je connais le gars ça fait des années mais quel homme sympathique puis quel homme aussi qui travaille extrêmement fort. Un passionné. Un passionné de motocross, passionné de football, passionné de sport. Un homme d'affaires prospère à Virgiou de cage au sport. Cage sportive. Je lui lève mon chapeau à Paul Thibault. Puis l'anniversaire 40e aussi qui arrive bientôt. Je pense que Paul voulait se rendre au moins jusqu'à 40. En tout cas, puis les deux Québécois aussi, Cardenormand puis Kevin Benoit. Je suis reveillé en fin de semaine. Je comprends donc. Regarde, aussi l'aréna quasiment de temps plein. J'y étais souvent au motocross. Malheureusement, je ne peux pas y aller cette année mais je compte d'y aller au 40e par contre. En tout cas, bravo encore à notre ami Paul Thibault. Bravo, Paul, pour ton implication. Vraiment excellent. Les Raptors, on parle basketball. Hé, Guylain, je me fais prendre. Je me fais prendre, là. T'es rendu? T'es rendu. Je lui coûte un peu de basket, Patrick. Mon Dieu, mais... T'auras plus de temps pour ta blonde, là. Non, 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 n'enquête pas. Si le Dan est cédulé, tu ne peux pas savoir, il est structuré, Dan. Oui, oui, t'as une cédule. Les Raptors, oui, la première game à domicile, deuxième prolongation. K.Y. Lerner, incroyable, blesser les jambes, mais ça ne l'arrête pas. Puis, deuxièmement, gagner plus facilement, deux à deux. Et reprise ce soir à Milwaukee, ça prend de suite une victoire des Raptors à l'étranger. J'ai l'impression que ça va être ce soir et ça se termine à Toronto. En six, ça serait quand même magnifique pour pogner Golden State en finale. Ça serait quand même assez incroyable, l'équipe de Dynastie, les Golden State. En tout cas, j'ai hâte de voir. Intéressant à suivre. Maintenant, Vladimir, on s'en est fait, t'en es-tu fait parler dans l'imitation d'Angébrilla? Le monde ne m'en revendait pas. Vladimir, Guiréo, il n'a pas arrêté là. Ça continue. Il y a eu un joueur de la semaine puis il y a eu une petite controverse concernant Vladimir qui n'a pas joué lundi. Imagine-toi donc. c'était à Toronto en plus, jour de congé. Patriote les autres, il appelle ça les journées des Patriotes, les autres. Ben, la Reine Victoria. La Reine les autres, en Ontario. c'est au Québec, ça. Au Québec? Nous autres, c'est la Patriote. La Patriote, c'est la Reine. La Reine, la Reine, en tout cas. En tout cas, ils ont manqué beaucoup parce qu'il y avait des jeunes puis ils disaient, on dit hier, d'un point de presse, avant hier, d'un point de presse, qu'ils s'excusaient au niveau de la population. C'est normal, c'est mon acte. Il ne fait pas où, normalement. Ce jeune-là, il n'était pas fatigué. Ben oui, on faisait la fille, il a eu tellement, j'ai 4 ans par gare. Il est encore bien rempli dans ses culottes. N'inquiète-toi pas, mais regarde, il est vraiment intéressant à voir jouer. C'est de l'attraction, en plus. Tu vas obliger, c'est pourquoi cette année? Pour vous la démirer, tu veux dire, c'est aussi simple que ça. Quand tu joues ailleurs, c'est un élément. Évidemment. Les médias le surveillent. Je pense que c'est un des chouchous des médias américains et canadiens. Oui, oui. On parle maintenant des vaillants. Oui, Guylain, samedi passé, les vaillants recevaient 125 athlètes de l'Est du Québec à la piste polémique de la France à Ponegamouk. Chez les Benjamins, je peux te dire que chez les Benjamins, Dolores et Depré, l'or au lancé du 10, Vanessa Beaulieu, or et argent, Chande Morin et Jérémy Laé, deux médailles d'argent, catégorie cadette Marie-Lou Caron, le bronze et plusieurs roues de médaille. Bravo à tous. Bravo aux entraîneurs encore, Maxime Bélanger, Karine. Et les officiels aussi, Suzanne de la France, très bon officiel au Québec. Vraiment une belle attraction. Il y a eu plein de monde en fin de semaine à Ponegamouk. Il a voyagé par coup chez nous. L'année du cinquantième. Oui, l'année du cinquantième, comme je t'ai dit. Je suis impliqué là-dedans et le programme va sortir bientôt. À suivre. À suivre, mon cher. Ligue Puribex a débuté le week-end dernier, le Playball. Playball, Playball. Trois pistoles Rivière-du-Loup. Trois pistoles Rivière-du-Loup. Qui a gagné le premier match? Rivière-du-Loup. Oui, Rivière-du-Loup. Une belle performance de mon ami Stéphane Pouliot. Le Pou, qu'on appelle. C'est ton ami, ça? Ben oui, c'est moi. Tu en as plusieurs amis. Ça me surprend. Ben non. Guylain, tu fais dur. Tu fais dur. Puis là, le circuit de Stéphane Pouliot est en 11e manche. Stéphane a lancé 7 manches. Puis Mickaël Michoui l'avouait lancé 4 autres manches pour la victoire. Vraiment une belle performance. Puis là, ça commence à titiller dans la ligue. Tout bizarrement, Jean-François Gamache va jouer à Vier-du-Loup. Ça va être qui le prochain, Guylain? Oui, ceux qui ne devraient pas revenir à Vier-du-Loup. Ben, il y en a un. En tout cas, ça a l'air que c'est comme ça. Ben, j'ai hâte de voir. En tout cas, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça a critiqué pas mal. En tout cas, j'ai bien hâte de voir aussi. Il y a des rumeurs dans la ligue. C'est ainsi. C'est incroyable, mon gars. Ah oui? On va revenir tantôt. Ben, la game remise à Cabano, j'ai jamais compris ça. Dimanche, moi non plus. Non. Je les parais, c'est même le Pacatière qui aurait appelé. Voyons, wake up, wake up, c'est pas les autres qui décident. C'est l'équipe locale qui décide tout le temps avant. L'Apocatière ne voulait pas. Oui, il voulait. Ben, il disait que l'Apocatière disait qu'il mouillait à l'Apocatière. Ah, mais il ne mouillait pas ici. Ben non, il n'y a pas ici. C'est tombé deux, trois gouttes. Ben, en tout, même la soirée, ils ont joué à Edmundston en tout. Ils ont joué, oui. En plus. Non, non, regarde, je ne comprends pas vraiment pas la décision qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Moi, en tout cas... Ce n'est pas les mêmes prévisions à l'Apocatière et ici, non plus. Ben non, ben non, ce n'est pas la même affaire. Regarde, tu me fais comme moi. Moi, je t'ai joué d'arbitré ce soir-là, puis regarde, cet après-midi-là, puis je choque à la météo comme tout le monde. Mais ce n'est que partie remise. Mesdames, messieurs, vous aurez la chance de voir en action pour une première fois ce soir un nouvel arbitre sur le terrain. Daniel Bouchard. Oui, c'est l'ébut ce soir, mon Guylain. Ah, habillé en arbitre. Oui, 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 habillé en arbitre. Dans la Ligue pur-hiver. Oui, c'est ça, mon Guylain. On l'avait dit l'autre fois. Oui, oui. Tu as passé tes cours. Oui, ça m'était. Niveau 1, niveau 2. Oui. Et là, prêt. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. C'est une passion baseball pour moi, Guylain, tu aussi. J'essaie de m'impliquer de ne pas quelle manière, mais là, je ne vais m'impliquer qu'en tant qu'officiel. Pas pour une première, mais pas la dernière. Ben non. Là, tu es au premier but. Premier but. J'ai hâte de faire ma première apparition au marbre. En tout cas, je ne sais pas c'est quand. On donne notre arrêt. Probablement, je vais arbitrer dimanche. Je ne sais pas où encore. Vas-tu être démonstratif. Toujours. Toujours démonstratif, mon Guylain. Quand il va y avoir une prise, tu vas l'entendre. Une prise. Strike one. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, le mec, le gars, tu vas y retirer sur trois prises. En tout cas, tu verras bien. OK. Mais il va y retirer au premier ce soir, il n'y aura pas de doute. Non, il n'y aura pas de doute. Tu niaiseras pas avec la poque, comme on dit. Non, je niaise pas avec la poque. N'inquiète-toi pas pour ça. Ben, je reviens aussi. C'est quoi, mon Guylain? J'ai entendu, on prend des branches, comme tu as bien le dit, que probablement, un des apportés va arriver vendredi à Edmundston, puis l'autre, probablement, à Macrédit. Parce que là, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. Première présence, premier lancé, premier circuit. De la Sander, tu sais. Donc, les deux seraient supposés arriver bientôt, là. C'est de Macrédit, si on ne peut pas être là, mais un, supposément, vendredi, comme demain. Un qui est supposé arriver, puis l'autre, Macrédit. En tout cas, j'ai hâte d'avoir, mais supposément. J'espère pour les hommes pour Ben, parce que j'ai gardé 8-5. Certains, Grançois, pour moi, c'est une puissance dans la Ligue, puis malgré la défaite, la Sander, elle ferait son premier circuit, comme je t'ai dit, puis j'ai bien hâte de voir la suite, mais c'est quand même un gros calibre, à la Sander, puis j'ai hâte de voir la suite, comme je t'ai dit, pour Edmundson avec les deux autres en portée. Aussi, des rumeurs aussi d'échanges dans la Ligue. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Puis aussi, en passant, tu dirais, André Dubé, que P.A. Bouchard n'était pas là dimanche. Il avait dit ici, sur les ongles, qu'il était là, puis il n'était pas là dimanche. Il n'y a pas encore d'entendre entre les deux parties. À suivre, donc ce n'est pas finalisé. Il ne sera pas là ce soir? Je ne croirais pas. OK. Pour la dernière nouvelle, non. C'est contre Trois-Pistoles. Trois-Pistoles ce soir, à 20h au parc des Braves. Il en sort probablement Félix Castonguay contre, je ne sais pas, il y a eu une demande là-dessus. Trois-Pistoles, je ne sais pas. Est-ce que tu les voyais? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à suivre, mais j'ai regardé l'horaire. Les Braves ne jouent même pas en fin de semaine. Prochaine? C'est juste mardi prochain. Oui, je sais. C'est assez condensé. C'est bizarre comme créant d'analyse. Un gros merci encore pour nos commanditaires et je te souhaite un bon week-end, mon guillain. Merci. Bonne chance de tes brongs. On sort vous, de toute façon. On sort genre ce lundi. Ben oui, lundi, c'est vrai. Un petit pôle des séries. Avec le pro François, maintenant. Et puis les autres amateurs. Merci pour mon cadeau que tu as oublié aussi. C'est gentil. De l'avoir oublié. Guilain, on va faire le téléphone tantôt à la zone sportive. Je ne comprends pas. Il n'y a pas dedans. Salut. Bye bye. Elle n'est pas une étiquette, mon guillain? Je fais ça, une étiquette d'Abrose? Une belle épinglette, tu veux dire? Une belle épinglette. L'Oluo, je l'ai remarqué. Oui, l'Oluo. Elle la trouvait belle. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Salut. Bye bye, mon guillain. Bye.